Un arbre feuillu Pour s'assurer de bien maîtriser le tout avant de peut-être passer au conifère Spoil pour la semaine prochaine Tout d'abord, comme vous pouvez le voir au début, j'ai commencé par faire un tronc bien droit, une ligne Moi, j'utilise la technique du Y Ça veut dire, à un moment donné, je sépare le tronc en deux Et après ça, à partir de cette séparation en deux, je refais une autre séparation en deux Et des fois, on peut faire une séparation en plus que Y, on rajoute une petite branche Comme vous voyez, au centre, après ça, j'ai rajouté une branche Sans trop de problèmes On commence toujours par faire une silhouette avec le plus de branches possible Bien important de réaliser qu'à chaque fois qu'une branche se forme, elle devient de plus en plus petite Dans mon dessin, je vais quand même assez rapidement Sincèrement, si je vous le conseille, je vous donne un conseil, c'est peut-être d'aller moins rapidement Qu'est-ce que j'ai fait pour un meilleur résultat Parce que ma note sur 10, je me donnerais un 8.5 9 maximum Gros maximum Ça fait qu'on prend le 2B, parce qu'on retouche toujours les contours Mais là, le 2B va me servir pour la texture de l'écorce Il faut comprendre que l'écorce, en tout cas, de nos arbres ici au Québec Étant donné qu'à chaque année, la saison hivernale Qui fait que l'arbre tombe en état d'hibernation Ou d'hivernation, comme vous voulez Ça fait que l'arbre grandit moins C'est pour ça qu'on est capable de voir l'âge d'un arbre Quand on coupe son tronc, on voit les différents cercles Mais cette écorce-là, avec le temps, quand l'arbre vieillit Elle craque, ça fait des bonnes fissures Ça fait qu'il ne faut pas avoir peur de mettre de la texture dans l'arbre Surtout en faisant des lignes pas mal parallèles Mais en faisant, bien sûr, les branches Un peu comme un système nerveux ou un système sanguin Les lignes qui se partent un peu partout Vous avez pu voir auparavant, j'ai utilisé l'estompe, bien important Technique ici, très très simple C'est qu'on fait plusieurs bouquets de feuilles Vraiment des masses à certains endroits en rapport aux branches En place de faire le classique gros brocoli Faites plutôt plein de petits cercles à plusieurs endroits Et bien sûr, je vais rapidement, mais qu'on prend son temps On rajoute un peu de texture, j'essaie de donner une impression de masse de feuilles Pour éviter d'être obligé de faire feuilles par feuilles Même si ça ressemble un petit peu à ça On essaie de créer cette impression de feuilles On revient bien sûr sur les lignes précédentes C'est bien important Et on fait ça tout le long À chaque endroit C'est mieux de faire comme ça Pour créer l'impression de petites masses de feuilles Qui vont être beaucoup plus efficaces à la fin Pour donner encore plus l'impression Parce qu'on voit déjà qu'il y a un petit peu plus de réalisme Dans ce cas-ci, moi je vous demande de faire un feuilleux Parce que plus tard, on va aller vers le conifère Qui est deux styles d'arbres Quand on les représente, en tout cas, qui est différents Fait que vous voyez ici, on reprend l'estompe Pour bien sûr, éviter d'avoir uniquement du blanc à l'intérieur de la masse Parce qu'on veut bien sûr donner une valeur de ton Étant donné qu'on ne met pas de couleur On fonctionne toujours avec les crayons de HB à 8B En tout cas, la boîte qu'on possède, elle va jusqu'à 8B Même si en réalité, on utilise le HB, le 2B et le 4B uniquement En parlant du 4B, on revient avec le 4B Et on s'assure bien sûr de redonner du relief à nos éléments Fait qu'on retouche les branches sur le côté Pour créer cet effet de rondeur Qu'on utilise tout le temps, la plupart du temps Oui, dis-je bien Dans nos dessins Afin de nous permettre de créer cet effet de volume Pâle au centre, foncer sur les côtés Qui crée un effet d'arrondissement Parce que si on fait l'inverse, ça va créer un effet de cru Fait qu'on rajoute du crayon 4B à plusieurs endroits Pour refaire à nouveau, ressortir un effet de feuille Je fais extrêmement vite Sincèrement, je vous le dis C'était sûrement mon dessin le plus court que j'ai fait Question que j'étais peut-être un peu fatigué J'avais hâte de le faire en réalité C'est pour ça que je me donne un 8.5 Moi je sais très bien que vous allez réussir à faire quelque chose de mieux Et quand vous faites quelque chose de mieux C'est vous qui profitez d'une meilleure note que la mienne Fait qu'on repasse à nouveau avec Bien sûr l'estompe Pour bien estomper ces détails qu'on a ajoutés Pour bien fusionner tout ça ensemble Vous voyez c'est quand même bien C'est déjà un effet intéressant On revient avec bien sûr le 2B On retrace à nouveau les contours On travaille bien sûr à nouveau l'écorce Pour que ça puisse bien ressortir On travaille les branches On peut toujours en rajouter quelques unes par la suite Sans aucun problème Là vous voyez ce que je fais c'est que je retouche surtout Au niveau des contours de la masse de feuilles Pour s'assurer que celle-ci puisse avoir encore plus de volume Si vous regardez entre le côté droit que je suis en train de travailler Versus le côté gauche On voit plus un effet de dégradé normal Comme je préfère Et l'autre côté on retrouve plus un dessin à la ligne Ce qu'il faut éviter surtout quand on veut créer un effet beaucoup plus réaliste Ce que moi je demande pour l'instant Parce qu'on travaille beaucoup plus le dessin d'observation C'est à dire on regarde un arbre Pas plus compliqué que ça Trouver un arbre sur internet qui vous plaît Qu'il soit complet ou pas c'est pas un problème ça Parce qu'il y en a des très beaux incomplets Des vieux arbres avec du lichen de la mousse Des bonnes grosses craques Des fentes dans l'écorce Les branches toutes tordues Vraiment des arbres qui pourraient être utilisés dans les films de fantastiques Style le seigneur des anneaux Quelque chose comme ça Ça fait que vous voyez C'est bien important de retravailler à nouveau le contour Pour que ça puisse bien paraître une masse Mais étant donné que c'est plusieurs petites masses D'arbres, de feuilles Ça fait qu'on essaie de le travailler le mieux qu'on peut Et là on a décidé d'être un petit peu fancy Étant donné que c'est un arbre Et on voit des fois ça souvent L'espèce de lumière qui passe à travers les branches C'est parce que je veux juste vous rappeler que la lumière Le soleil c'est blanc Si on fait un soleil on ne va pas dessiner un soleil On va simplement ajouter un effet de lumière à travers les branches C'est bien important C'est très très important Si vous décidez de faire cela Ça fait que c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Il vous reste assis Il vous reste assis Et le prof vous dit à la prochaine vidéo Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada